Musique Mesdames et messieurs, fidèles, internautes au Bozali et belés à travers le monde, en train de suivre votre chaîne Congo Live Télévisions. Bienvenue à votre émission Dernière Minute. Dernière Minute, une émission où il y a vraiment un décryptage à différents sujets d'actualité en République démocratique du Congo. L'autopsie, un sujet n'y en soit, qui agit vraiment en haleine l'ensemble de la population congolaise, notamment en situation qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo. Il y a une grande marche, une grande marche, une marche générale décrétée. Il y a Mboka, il y a opposition, Martin Fayou Loumadidi, il y a la Muka, Joseph Kabila Kabangé, il y a FCC, la cadre de la Bloc Patriotique. Le 3 juin, ce sera un vendredi, pour soutenir nos FARDC qui sont au front. Je vais vous montrer sur ma seule émission où il y a fidèles internautes au Congo Live Télévisions. C'est un procédure, je vais vous montrer dans le congrès, dans le palais du peuple, le juge constitutionnel, il y a le quota, il y a le Parlement. Il y a ce qui est, je vais vous montrer, le samedi, comment la procédure, la procédure a été respectée conformément à la constitution, conformément à la règlement intérieur. C'est-à-dire que c'est le maître Joseph Koy. Joseph Koy est un expert en question diplomatique au République démocratique du Congo, auquel je dis directement bonjour, maître. Bonjour, monsieur Maxime. Bonjour à tous les internautes de cette grande chaîne. Je suis très heureux chaque fois que je passe par ici, parce que nous avons la possibilité de pouvoir analyser les questions qui sont d'intérêt général, des questions qui concernent notre pays. Et c'est un privilège pour moi, encore une fois de plus, de recevoir votre invitation. Au moins, vous êtes bien portant. Oui, nous sommes bien portants, parce que la santé ne relève pas de ce que nous mangeons, mais plutôt de la grâce de Dieu. Et si donc nous avons la vie, nous avons la bonne santé, c'est grâce à Dieu. Donc Dieu nous garde et nous sommes là. Maître Joseph Koy, moi, quand l'abus est allé vraiment suspendu, dans ma cas où il est allé situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, il y a des soldats, il y a des fardessés, les délogés, rebelles, terroristes, il y a M23, il y a des bastions, il y a des équipages, qui, jadis, il y a même certains militaires, il y a armés rwandaises, qui appréhendés par le fardessé. Comment vous allez, qu'on s'en analyse, par rapport à cette attaque, il y a M23 ? Bien, il faut dire que c'est une question qui doit être analysée en un double volet. C'est que c'est une attaque qui rentre dans le cadre de ce qu'on appelle des guerres asymétriques, c'est-à-dire des guerres un peu désordonnées. c'est que vous verrez le M23A, qui est un groupe que l'on peut considérer actuellement comme un groupe terroriste, qui est déjà en train de recevoir les soutiens d'un de nos pays voisins qui est le Rwanda. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la voix officielle qui l'a dit. J'ai suivi le ministre des Affaires étrangères, le VP M. Christophe Le Toundoula, qui a parlé activement, qui est revenu avec beaucoup plus d'ardeur sur la question lors du sommet extraordinaire des Malabos de l'Union africaine et un certain nombre de recommandations ont été faites dans ce sens. Bon, actuellement, il est déjà défini que le M23 sont soutenus par le Rwanda et que, dans l'opinion, on se dit faudrait-il faire la guerre au Rwanda qui est un ennemi déjà connu de la République démocratique du Congo, faudrait-il résoudre cette question d'incursion sur les territoires de la Rwanda par deux mécanismes diplomatiques ou, comme je le dis, soulever la dernière option qui est celle de la guerre. Bien, avec un regard plus diplomatique, je pense que la question devrait être résolue d'abord sur les plans diplomatiques parce que, en fait, l'aspect sécurité au sein de l'Afrique, l'aspect sécurité au sein de la sous-région de l'Afrique centrale est organisé par un certain nombre de texte. C'est vrai, le comportement du Rwanda est à décourager, à condamner, mais ce n'est pas tout de suite, de manière aussi brusque ou aller dans le sens de coup sur coup, si je dois, si vous pouvez permettre que je le dise ainsi, répondre à cette attaque dans la RDC subie de la part de la République du Rwanda. C'est ainsi que vous verez que, sachant comment la question est organisée sur les plans internationaux, comment la question est organisée par l'Union africaine au travers de ces organes et notamment les conseils de sécurité et de paix de l'Union africaine et d'autres structures, on se réalise que la RDC c'est vrai, nous sommes un pays souverain qui subit une attaque injuste, devrait ou pouvait en toute logique répondre ou riposter de manière proportionnelle. Parce que nous sommes attaqués, nous devons aussi attaquer de la même manière. C'est ce qui est fait sur terrain, le FARDC, vous avez dit qu'on gagnait. Non, ça dit quoi, là nous sommes en train de protéger notre territoire, mais jusque-là, il n'y a pas les éléments des FRDC qui ont franchi les limites de notre territoire, c'est-à-dire qui sont entrés sur les territoires rwandais pour combattre. Jusque-là, nous sommes au niveau interne, nous sommes en train de protéger l'intégrité territoriale. Mais si, après les mécanismes diplomatiques, on se réalise que le Rwanda n'en tape pas, notamment par des décisions qui peuvent être prises au niveau de l'ensemble général de l'Union africaine, la RDC sera en droit de pouvoir déclarer la guerre. Voilà pourquoi vous... Ça sera maintenant pour quelle finalité si on déclarait aujourd'hui la guerre au Rwanda ? Pour quelle finalité ? Est-ce que c'est pour conquérir le Rwanda ? Est-ce que c'est pour prendre des localités ou la cité frontalière avec la RDC ou comment ? Ça sera pour quelle finalité ? On fait la guerre pour montrer d'abord à l'autre que nous sommes forts dans le but non seulement de récupérer le territoire ou la partie du territoire qui est sous leur joug, mais aussi attaquer, franchir les territoires, pénétrer les territoires et même gagner une partie de leur territoire. C'est ainsi que vous verrez si je prends l'expression C'est aussi de vous faire respecter. Voilà. Il y a la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Vous voyez que la Russie tend de plus en plus à récupérer non seulement protéger son territoire mais aussi à acquérir ou franchir les limites pour finalement camper même sur les territoires ukrainiens. C'est un peu ça. Ce que nous devons à ce moment retenir c'est que la RDC n'est pas de par sa nature un pays de la guerre. C'est-à-dire la RDC c'est un pays pacifique, c'est un pays hospitalier. Voilà pourquoi le président de la République quand il a pris ses fonctions, quand il a pris l'impérium il avait dans le cadre de sa politique diplomatique mis en place l'aspect bon voisinage c'est-à-dire entretenir des relations avec le pays voisin de la RDC. Malheureusement bien qu'ayant manifesté cette hospitalité c'est bon vouloir de vivre ensemble le Rwanda notamment voire même l'Ouganda vous avez suivi la déclaration du fils de Mosevini si je ne me trompe pas qui tend à vouloir soutenir le Rwanda si jamais la RDC fait guerre au Rwanda voyez c'est que nous serons dans une sorte d'une guerre généralisée qui mettrait en péril la paix de l'Afrique et la paix particulièrement de l'Afrique centrale c'est ce qui ne sera pas une bonne chose voilà pourquoi pour résoudre diplomatiquement cette question de la guerre à l'esté du pays Christophe Lutounou représentant les chefs de l'état dans le cadre de cette assemblée extraordinaire dont nous faisons la vision tout de suite là a recommandé à l'ensemble de l'ensemble ou à la plénière de pouvoir ordonner au groupe M23 de laisser les armes parce que ce n'est pas aujourd'hui que nous avons commencé à parler de ces groupes actuellement considérés comme un groupe terroriste il y a des années passées dans cet élan de la guerre c'était un groupe qui a été défait à l'époque on ne pouvait pas parler même du M23 après un moment ça a été défait comme vous avez dit on avait mis fait un cela curieusement ces groupes reprennent ou reprennent les armes et font encore la guerre à la RLC connaissant que c'est une histoire qui relève ou qui touche les aspects diplomatiques on veut d'abord envisager en premier lieu la résolution de ces problèmes sous les plans diplomatiques et si les mécanismes diplomatiques mis en place n'aboutissent pas et bien nous allons recourir comme je le dis à l'observe majeure qui est celle de faire la guerre au Rwanda mais ce que nous pouvons retenir actuellement je pense que cela fait l'atelier dans l'opinion tout le Congolais veut que nous puissions déclarer la guerre au Rwanda c'est un droit qui nous est reconnu c'est bien mais actuellement il est impérieur que tous nous puissions cultiver nous puissions mutualiser nos efforts nous puissions tous voir les choses dans le sens de cultiver la paix renforcer la paix pourquoi ? parce que c'est vrai que nous avons le droit de pouvoir déclarer la guerre au Rwanda mais il est à noter que les conséquences de cette guerre seront plus lourdes que ce que nous voyons aujourd'hui vous voyez aujourd'hui nous pouvons dire que c'est pas nous pouvons dire nous constatons que c'est seulement la partie est qui est menacée par cette guerre là ou par ces incursions là de M23 mais une fois que nous décidons de pouvoir déclarer la guerre contre le Rwanda et bien c'est une situation qui sera généralisée vous voyez et maintenant c'est l'ensemble du territoire national qui sera troublé ce qui ne sera pas une bonne chose vous voyez alors que nous pouvons il faudra privilégier aussi la voie diplomatique au-delà de toutes ces acquisitions d'abord ça parce que il y a au niveau continental des organes comme je le dis il y a deux textes qui portent notamment sur la lutte contre le terrorisme d'ailleurs c'est une des questions qui a été évoquée dans le cas toujours de cette assemblée extraordinaire de l'Union africaine tenu à Malabo pour qu'on essaye d'installer la paix en Afrique mais cela n'empêche pas mais on estime bon qu'il y a certains chefs d'état qui bypassent les différents traités les différents accords les différents engagements il y a toujours des gens il y a toujours des personnes qui ont toujours à à outrépasser le texte qui violent toujours le texte mais ce n'est pas pour autant dire que les organes ou les institutions qui sont mises en place par les états au niveau africain pour installer la paix ne doivent plus fonctionner ou ne peuvent plus travailler c'est ainsi que connaissant qu'il y a possibilité pour l'organe suprême de l'Union africaine qui est l'ensemble général de dire au M23 de déposer les armes et que cela sera fait son excellence Christophe le Tundula a dit c'est vrai ce sont les mots du chef de l'état parce qu'il était le représentant du chef de l'état et son excellence Félix-Antoine Tiseké de Silombo a demandé au président de Séan qui était le président collé du Hau Lorenzo de pouvoir intimer l'ordre au M23 de déposer le ZAR nous verrons quelles sont les résolutions qui seront prises comment est-ce que cette ensemble se comportera vis-à-vis des recommandations des propositions qui ont été faites par la République démocratique du Congo au travers de son je peux dire son portée par sur le plan international les patrons de la diplomatie Christophe le Tundula nous verrons comment comme je l'ai dit l'assemblée plénière ou l'organe suprême va se comporter parce qu'il a appelé il a appelé à la vigilance du président de la CIA Argel il a même souligné toujours dans ce cadre là que si l'Union africaine ne venait pas à répondre à cet impératif là d'insurer la paix à l'est de la République démocratique du Congo et bien l'Union africaine ne doit ou ne pourra que constater les comportements qui sera affichés de la part de la République démocratique du Congo qui du reste est un état indépendant qui a une armée qui a une force qui peut aussi imposer sa position sur les plans internes Maître Joseph Koy je rappelle vous êtes expert en question diplomatique de notre pays comment au niveau de la diplomatie cet appel au dialogue du président Makisal le président sénégalais qui est président actuel de l'Union africaine il appelle par rapport à cette crise entre le Rwandais et la RDC il appelle les deux pays à trouver intérêt d'attente à dialoguer oui d'ailleurs même dans son allocution le patron de la diplomatie congolais son excellence Késar le Tundula a dit que la RDC reste ouverte au dialogue c'est ce que je l'ai même dit que la RDC c'est un pays hospitalier c'est la RDC c'est un pays ouvert qui aime le dialogue qui privilégie la paix le dialogue la RDC n'est pas toujours chaude à prendre les armes comme le président de l'Union africaine son excellence Makisal en a proposé ou en a demandé et bien la RDC mais si le Rwanda se montre toujours ou se dit toujours fort et se livre toujours à des actes de guerre et bien la RDC va prendre sa position et il y aura toutes les conséquences sur le plan régional sur le plan international donc c'est c'est un peu ça au niveau de notre pays la république démocratique du Congo il y a cette marche une marche générale annoncée par l'opposition congolaise avec en vénette Joseph Kabila Kabangé Martin Fayoulou Madidi comment voyez-vous ce genre de mobilisation en faveur de nos FRDC pour soutenir le FRDC bien est-ce que c'est une marche qui a pour finalité soutenir le FRDC nos forces de l'ordre ou c'est une marche qui a une nature à jeter un discrédit sur les institutions de la république c'est une question qui doit être analysée et en tant que politique je vois que c'est une marche qui est non seulement organisée dans le sens de soutenir les FRDC mais aussi pour faire une sorte de pression aux institutions de la république et je vois principalement les présidents de la république parce que aujourd'hui président Fayoulou président Kabila excusez-moi qui se mettent ensemble je dirais c'est une alliance contre nature une alliance je dirais incestueuse une alliance qui n'inspire presque rien est-ce que ce n'est pas par rapport au contexte actuel il faudra mettre nos égaux des côtés si vous êtes de l'opposition une majorité de société civile mettre les égaux à côté pour parler un même langage soutenir le FARDC ou bien il y a des idées sous-entendues par rapport aux initiatives prises par les opposants je te dis ceci c'est une marche qui a pour finalité principale faire la pression au président de la république ça n'a rien à voir avec le soutien des FARDC croyez-vous pourquoi je dis ça parce que hier c'est le président Kabila qui était au pouvoir et la question de la sécurité à l'est de notre république n'avait pas eu satisfaction à son temps le président Tissé Kedi est venu et en a trouvé et aujourd'hui il est presque incombré que l'on puisse dire ou que l'on puisse oui dire que le président Kabila avec sa famille politique soutenir les éléments de FARDC alors qu'il a été là ils ont géré la république pendant autant d'années et la question de la sécurité à l'est demeure il y a autre objectif visé il y a d'autres finalités dans le cadre de cette marche je réalise enfin que nous avons des hommes politiques mais nous n'avons pas des hommes de tas qui restent constants dans leur philosophie dans leur idéologie et dans leur dans leur position si je dois le dire comme ça parce qu'hier il était impossible que les présidents Fayoulou puissent parler un bien du président Kabila l'homme diable de ce pays suivant les propos du président Fayoulou c'est Kabila si aujourd'hui la RDC est ce qu'elle est sa cause de Kabila si aujourd'hui la RDC est presque dans un état de dépassement de déchirure c'est Kabila mais est-ce que messieurs ou le président Fayoulou peut aujourd'hui coaliser avec le diable alors que lui-même se disait ange parce que dit-il ou disait-il c'est un faux semblant disait-il que le président Tshisekedi serait nommé serait nommé par le président Kabila à la suite d'un accord bon si il savait que le président Tshisekedi avait le pouvoir des nominations du président de la république pourquoi ne serait-il pas parti pour être nommé comme il est dit autant que le président Tshisekedi voyez que nous n'avons pas des gens je dis bien nous n'avons pas des gens des hommes politiques qui ont l'idéal qui ont les soucis de pouvoir changer la république démocratique du Congo ils sont en plus préoccupés dans la recherche de leur positionnement politique et dans l'enrichissement de leur propre patrimoine alors qu'il y a des questions qui concernent l'intérêt général que nous devrions à tout prix résoudre en ayant ou à en ayant oui un regard sur les institutions de la république en leur venant en aide en donnant les nécessaires que nous puissions avoir de sorte que les présidents de la république les parlements que d'autres institutions de la république puissent agir ou puissent arriver à satisfaire les peuples congolais satisfaire le peuple congolais alors qu'est-ce que l'opinion peut retenir de cette marche est-ce que vous découragez déjà cette population à ne pas prendre part à cette marche initiée par Lamonka Fayoulou Joseph Kabila parce que vous estimez que cette marche a des idées sous-entendues qui est de faire pression au chef de l'état bon je dirais à l'opinion que il y a beaucoup plus d'intérêt pour la république à soutenir le chef de l'état que à se rallier à des hommes politiques qui sont dans la recherche de leurs intérêts égoïstes la marche prévue par l'opposition l'opposition une frange de l'opposition parce que Mouzit est dans l'opposition mais Mouzit n'est pas concerné par cette marche-là c'est une marche substantiellement distractrice une marche qui n'a presque pas sa raison d'être dès lors que le pouvoir ou le régime en place les institutions de la république les autorités de la république ne sont pas entrées de dormir sans entrer de travailler à pied d'oeuvre pour résoudre la question de l'est de notre pays nous n'avons pas intérêt à nous mettre sur la rue au motif de soutenir le FRADC c'est bien mais pour le moment nous pouvons soutenir le FRADC en étant la maison oui en fait la marche si il est pris ou il est considéré que la marche a pour finalité de pouvoir soutenir le FRADC c'est un soutien moral or nous pouvons sans se mettre sur la rue apporter un soutien moral à nos forces de l'ordre pour mettre l'armée de notre pays donc vous ne pensez pas que le chef de l'état 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 à ce moment il est aussi entre eux de travailler avec pression pour résoudre ces problèmes vous avez vu même que le président qui s'est dit qu'il devait personnellement prendre part à ce sommet extraordinaire n'y était plus parti pourquoi parce qu'il s'est décidé de pouvoir suivre la question de près tout un état sur le territoire national mais il a délégué les VPM et Christophe le Tundula pour les représenter valablement je voudrais dire quoi la question de la sécurité de l'est de notre pays demeure à ces jours préoccupante et les autorités et en résumission de pouvoir installer la paix sur l'ensemble du territoire national sont en prêts de s'y investir et j'ai je crois que après ces sommets-là il y aura des résolutions qui seront brises sur les plans internationaux avec effet de pouvoir intimer l'ordre à ces mouvements terroristes de déposer les armes faute de quoi comme je le dis la RDC va se comporter comme un état souverain souverain donc on n'a pas à se mettre sur la rue sinon ça serait une façon de déranger ou de troubler l'ordre public dès lors que l'on sait que l'ordre public est sacré et s'il faudrait agir dans l'essence de soutenir nos éléments à l'est de la République nous pouvons le faire tout en étant à la maison mais aussi en apportant un soutien aux institutions on peut les faire entraînement il y a même Jonas Chombella qui est le coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise de la RDC qui estime qu'à ce net moment il faudra créer une sorte de des fronts patriotiques à ce net moment vous savez est-ce qu'il faudra créer ces fronts patriotiques je le dis s'il vous plaît ou tout le monde verra le derrière s'il vous plaît c'est une question la question de la sécurité à l'est de notre pays je le dis ici en tant que spécialiste des questions diplomatiques c'est une question qui ne peut être objectivement résolue sans conséquences lourdes qu'au moyen de la diplomatie je sais de quoi je suis en train de parler la question de la sécurité à l'est de notre pays c'est une question qui a beaucoup d'enjeux et qui est assise sur un certain nombre de causes que peut-être vous vous ignorez mais peut-être que les chercheurs connaissent vous voyez donc ce n'est pas une question qui sera tout de suite résolue de cette manière il faut qu'il y ait sur le plan diplomatique des résolutions et ces résolutions là seront exécutées par les états et par les groupes armés qui sont comme des groupes terroristes et finalement nous allons assister à une paix durable l'option de la guerre c'est une bonne option mais elle n'est pas une option à privilégier à l'instant des choses qu'est-ce que ça ça frise le fait pour le nouvel élan d'Adolphe Mosito de ne pas prendre part à cette marche programmée pour les 3 juin dans notre pays déjà il faut il faut le souligner que de plus en plus il est à observer que le rapport entre le président Fayoulou et le président Mosito tendent à à se fussurer et tendent à à à se déchirer si je dois dire ainsi parce qu'actuellement les présidents Fayoulou et les présidents Mosito ne partagent plus la même idéologie politique la même vision politique voyez-vous les présidents Mosito de plus en plus tant à cultiver j'allais dire une réserve ou à garder l'attitude d'un homme froid un homme qui ne veut pas toujours adopter des positions extrémistes mais plutôt des positions qui sont de nature à protéger l'intérêt général si le président Fayoulou tend à vaciller tend à osciller tend à être de plus en plus instable dans le cadre de sa prétendue lutte pour l'intérêt de la république telle n'est pas la position du président Fayoulou qui a un certain nombre de valeurs et un certain niveau de compréhension de choses il y a de quoi se dire et bien voilà au maître Joseph on s'achemine lentement mais sûrement vers la fin de cette émission quel est votre regard ou votre vue par rapport à ces congrès qui a porté le choix à un sénateur pour succéder à Mongoulou décédé dans les cadres du quota du parlement à la cour constitutionnelle on a vécu un long feuilleton congrès annoncé congrès reporté la liste de prétendus candidats ramenés apportés au chef de l'état et puis réouverture encore du congrès le jour suivant est-ce que la procédure a été respectée dans ce genre de choses bien il faut avoir à l'esprit ceci que la désignation de membre de la cour constitutionnelle relève de la haute politique et on examine avec ou en ayant sur ses regards les intérêts politiques des uns comme des autres ne s'étant pas mis tout de suite d'accord vous avez vu qu'il y avait programmation du congrès report programmation report et même le jour du dernier congrès au cours duquel il a été décidé de pouvoir désigner des candidats juges ou des juges à la cour constitutionnelle sur la liste on a dit qu'on devait proposer deux proposer au président de la république des juges soumis à l'arbitrage du chef des états alors que telle n'est pas la logique il y avait un intérêt politique à protéger les intérêts politiques quand ils se sont mis d'accord vu que l'un des candidats s'était désisté s'était retiré à ce moment là vous avez vu les présidents bâti prendre la parole prendre le micro pour dire que tel s'est désisté ou tel s'est retiré à faveur de l'autre il y avait les intérêts politiques qui s'est caché derrière tout ça et enfin c'est de la logique c'est de la logique et c'est dans ça le fonctionnement des institutions il faudra mettre un peu de côté des textes la loi il faut se dire directement qu'on sait qu'on a vécu c'était quelque chose au niveau de la procédure le texte constitutionnel aussi réglementaire c'est-à-dire les règlements de l'Assemblée nationale et celui du Sénat ont été respectés mais il y avait quelques éléments qui devaient être soulignés quelques irrégularités mais finalement on est arrivé à un compromis et nous avons eu finalement un juge désigné par les parlements des chambres réunies c'est comme si au niveau même de l'union sacrée il y a des guerres internes au sein de l'union sacrée bon il faut dire que dans toute structure il ne manque pas des incompréhensions il ne manque pas des hauts et des bas ça a toujours été ainsi ça relève de de la nature humaine mais il y a un idéal commun qui est celui de pouvoir travailler pour la république c'est ce qui est en train d'être fait avec beaucoup d'activisme et voilà c'est c'est un peu ça Maître Joseph nous sommes arrivés à la fin de cette émission qu'est-ce que la population peut retenir en gros de tout ce qui a été dit parce que ce sont des sujets tellement sensibles du pays qui ont été développés au cours de cette émission voilà les peuples qu'on voulait doit retenir ceci parlant de de la question de la sécurité de notre pays particulièrement dans sa partie est il faut retenir que c'est c'est une région à problème il y a déjà plusieurs années et la résolution de cette question au niveau de l'est de la république ne peut objectivement et durablement être maintenue ou analysée et résolue si je dois le dire qu'au moyen de la diplomatie c'est ainsi que le président de la république ne cesse de pouvoir activer l'outil diplomatique ne cesse de pouvoir mettre en place les éléments qui sont reconnus sur le plan international enfin de pouvoir instaurer la paix de manière durable à l'est de notre pays c'est vrai que l'opinion veut que nous puissions faire la guerre au Rwanda qui est notre ennemi clairement défini mais il est aussi mieux de comprendre que la guerre avec le Rwanda ne nous sera pas profitable que nous le pensons actuellement c'est vrai que nous pouvons renverser le Rwanda mais c'est vrai aussi que la RDC va vivre un certain nombre de conséquences qui ne seront pas de nature à pouvoir stabiliser notre pays la guerre ne va pas quelque chose à faciliter ou à favoriser vous verrez même qu'entre l'Ukraine et la Russie les deux états ne sont pas en paix nous ne pouvons pas nous situer dans cette optique là seulement si les recommandations qui ont été faites par les patrons de la diplomatie congolaise et son excellence Christophe Lutounoula n'arrivaient pas à être observés par l'ensemble plaignant ou l'ensemble général de l'Union africaine et bien comme il l'a promis la RDC va se comporter comme un état souverain gardons notre mal à patience les autorités de la république sont entrées de travailler de manière active nous allons certainement après ces sommets tenis à Malabo vivre des résolutions qui seront de nature à instaurer la paix à l'est de la république mais si tel n'est pas le cas nous allons nous comporter comme un état qui a tous ses éléments qui a ses institutions politiques qui a son armée qui a sa souveraineté et cela sera pour l'intérêt de notre population Maître Joseph vous êtes expert en question diplomatique je vous dis merci c'est moi qui vous remercie je dis merci à tous les peuples congolais où ils se trouvent à l'interne comme à l'extérieur nous travaillons tous pour l'intérêt de notre peuple ensemble avec les institutions établies président de la république parlement cours et tribunaux et nous allons avancer vers le développement de notre pays merci beaucoup je dis également merci à tous les internautes de congolais télévision qui ont eu le plaisir de suivre cette émission merci de votre sympathique attention je vous retrouve très prochainement pour un autre numéro d'ici là portez-vous bien et bonne évasion sur congolais télévision au revoir télévision télévision télévision